bonsoir à tous j'espère que vous allez bien ce soir je suis très contente de vous retrouver pour pour une guidance qui va être notre thème ce soir c'est face à face entre le masculin et le masculin sacré et la féminine j'ai déjà fait je crois j'ai déjà publié une vidéo sur le même thème j'avoue que j'aime bien faire un tirage de ce type là donc là ce soir je suis je suis mes intuitions donc en plus j'ai de nouveaux oracles que je vais vous faire découvrir alors j'adore l'egypte j'ai trouvé un oracle qui s'appelle les messages de guérison de l'egypte ancienne pour ce je sais pas si vous connaissez déjà ou pas moi je viens de le découvrir donc on va l'essayer je vais le tester avec vous ce soir également l'oracle à des dragons protecteurs je vous montre la boîte je mettrai si vous le souhaitez si vous le souhaitez je mettrai les noms de ces oracles en dessous de la description de la vidéo bienvenue également sur ma chaîne mj guidance et merci beaucoup à tous mes nouveaux abonnés ça me fait vraiment très plaisir je reçois de plus en plus de messages d'encouragement donc c'est très des messages chaleureux ça me fait vraiment très plaisir donc on va démarrer tout de suite avec le tarot des femmes jumelles et après et après on testera nous mes nouveaux oracles s'il vous plaît donc quels sont les messages à donner ce soir aux personnes qui regardent ma vidéo première carte séparation ça nous bien la couleur donc là je suis sur la partie donc le masculin sacré on va faire un bref face à face donc je vais prendre la première il y en a trop du côté de la féminine ce sont c'est la carte des blessures je vais prendre une carte de plus pour chacun alors ce soir on parle d'une situation de séparation clairement entre le masculin et la féminine est lié à des blessures qui sont alors comme vous le savez sur le parcours de flammes jumelles tout est une question de des vases communiquant et des fermes miroirs entre les deux les deux personnes donc là on est dans une situation où la féminine fait face à une résurgence de blessures qui reste qui reste à gérer à affronter on dit toujours que pour pour dépasser ces blessures il faut commencer par les par les aimer et être pleine de compassion avec avec elle parce que c'est c'est une forme de pardon également vis-à-vis des situations qui font ce qu'ils font ressurgir ces blessures ça généralement permet également de pardonner aux personnes qui ont appuyé là où ça fait mal et qui vous ont remis face à ces blessures et à vous libérer en fait d'une part dans le dans la vie réelle de ces situations avec ces personnes qui ont pu qui ont pu vous blesser mais qui sont là pour vous faire travailler sur ce parcours donc à chaque fois que ça se produit prenez toujours ça comme une bénédiction parce que une fois que vous les aurez vraiment dépassé c'est terminé vous revenez plus en arrière c'est fait et ces gens là vous pouvez vous pourrez aller les remercier vraiment donc voilà donc la situation de ce soir c'est face à votre masculin vous vous tournez le dos là c'est très clair vous vous tournez le dos ça n'empêche pas que comme vous le voyez très bien sur cette carte que vous soyez en séparation ou non le lien est extrêmement puissant il existe toujours vous pouvez tout essayer c'est un lien indestructible donc vous vous tournez le dos tout en étant totalement connecté et vous travaillez chacun de votre côté donc sur cette carte on voit parfaitement le lien qui est unique qui est une énergie puissante les deux personnes concernées par le parcours de flammes jumelles et sur l'autre carte des blessures on voit parfaitement également avec l'illustration du coeur en miettes le coeur brisé et et le travail qui reste à faire parce qu'il faut que chacun ait retrouvé comment comment je peux vous expliquer les images que j'ai c'est et réparer son coeur ce qu'on m'envoie c'est cette cette image il faut d'abord s'aimer soi même chacun de son côté pour pouvoir accéder à une à la complétude et ensuite bien sûr à la réunion c'est de toute manière très logique il faut être heureux par soi même pour soi même pour avoir la capacité de rendre heureux quelqu'un si on dépend de quelqu'un d'autre pour son propre bonheur on est dans la dépendance affective on n'est plus du tout dans l'amour inconditionnel et l'aboutissement enfin la réunion et l'objectif de ce parcours est vraiment d'arriver à à l'amour inconditionnel de son autre de soi même c'est la seule c'est c'est la seule c'est la seule façon et c'est ce qu'on demande vraiment tout au long du parcours c'est l'objectif il y en a d'autres il y en a d'autres donc voilà pour commencer où on en est ce soir je vais compléter avec deux cartes de flammes jumelles et ensuite on découvrira mes autres oracles s'il vous plaît mes guides des messages concernant les personnes qui regardent ma vidéo pour le masculin sacré donc le masculin sacré n'est pas au milieu de sa forme clairement il fait face à une situation de solitude qu'il supporte de moins en moins c'est ce que je le ressens mais je la ressens sa solitude c'est très fort il est il est très entouré vraiment il a du monde autour de lui des amis, de la famille mais rien ne va rien ne va plus rien ne nous convient qui est voilà quel que soit que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou amical il se sent seul il se sent complètement seul parce qu'il est sans vous quoi sans sa féminine donc il n'y a plus rien qui il n'y a plus rien qui arrive à compenser voilà c'est ça ce qu'on dit il n'y a plus rien qui arrive à compenser c'est à dire qu'avant il arrivait il arrivait à voiler à effacer cette solitude en bah par tous les moyens éphémères qu'on peut connaître en sortant en travaillant énormément c'est ce que j'ai comme comme message en fait il fuyait quoi il se fuyait lui-même il fuyait cette histoire et là il n'y arrive plus et du coup ça le plonge dans une dans une solitude qui est là qui est de plus en plus difficile à supporter pour lui et j'ai sorti cette carte plusieurs fois ces jours-ci donc il doit vraiment y avoir des personnes qui qui regardent cette vidéo qui doivent être plusieurs personnes qui doivent être concernées par cette situation d'un masculin qui est là on me dit il n'en peut plus quoi il n'en peut plus de cette séparation il n'en peut plus de on me dit il n'en peut plus de lui-même quoi de ces mauvaises décisions qui le qui l'ont plongé qui le plonge et l'ont plongé dans cette situation et avant il n'utilisait tout un tas de subterfuges pour il arrivait à oublier alors que là il n'y a plus rien qui marche quoi il se sent terriblement seul je la ressens vraiment très très fort il est prêt à il y a une espèce de truc qui gronde dans lui j'ai alors vous allez prendre enfin j'ai toujours des images parfois des messages qui me viennent j'ai l'image d'un volcan je pense qu'il est prêt à cette personne est prêt à exploser elle est au bout du bout là je pense je vois un volcan et la lave alors bien sûr la lave a rapport avec les flammes jumelles évident mais là c'est plus enfin ce que je c'est c'est une explosion dans tous les sens quoi je pense qu'il il essaie tellement par tous les moyens de nier cet amour de le de le retenir à l'intérieur voilà de le c'est ça qu'on dit de le retenir à l'intérieur de lui qui va finir là en fait ça va finir par lui exploser à la figure en fait mais dans le bon sens aussi c'est à dire lui exploser à la figure et en même temps il risque de j'ai l'impression qu'il va d'un seul coup exploser dans tous les à tous les niveaux de sa vie c'est ce qu'on dit et en même temps il va libérer cet amour et on parle d'explosion du coeur l'explosion du coeur là pour le coup c'est la partie l'aspect positif de ce que je ressens le concernant allez pour les féminines alors est-ce que vous avez le message ce soir pour les féminines s'il vous plaît ce qu'on me dit aussi pour le masculin sacré c'est qu'après cette explosion il y a des petites étincelles petites étincelles de bonheur de renouveau qui sont qui apparaissent déjà qu'est-ce que ça veut dire tout ça quels sont les messages s'il vous plaît pour la féminine pour les personnes qui regardent cette vidéo ce soir s'il vous plaît mes guides je voudrais juste une carte pour transmettre un message aux personnes s'il vous plaît la vidéo c'est trop long quand je bats les cartes vous pouvez toujours avancer la vidéo ah très belle carte magnifique la réunion donc du côté de la féminine on me parle de réunion ce qui signifie que le travail sur les blessures que la féminine est en train de réaliser avance bien qu'elle est proche qu'elle se rapproche de sa complétude j'ai une image là on m'envoie une image d'arc-en-ciel donc de bonheur de bonheur retrouvé le mot qui me met on voyait c'est plénitude donc je pense qu'elle fait un sacré boulot la féminine et là on se retrouve encore un peu dans la situation de vase communiquant où la féminine elle progresse bien et son masculin face le sent et lui par contre est toujours est toujours dans une un peu dans une situation de nuit noire de l'homme mais par contre je pense qu'il résiste enfin oui il résiste il résiste tellement qu'il va faire un pas gigantesque d'un coup c'est ce qu'on me dit c'est ça c'est ça l'explosion en fait c'est que il est tellement poussé à évoluer que là presque ah voilà l'image que j'ai elle est de nouveau et j'ai pas la problème enfin c'est que en gros on va le catapulter vers sa féminine désolé pour les mots et c'est pas toujours simple à expliquer voilà il va être catapulté donc sur sa féminine et elle risque de pas en revenir d'ailleurs c'est ce qu'on me transmet comme message même lui il va pas en revenir il va il va avoir du mal à croire que c'est bien lui qui est en train de faire ça tellement il était dans la résistance qu'il a plongé dans cette solitude qu'il supporte plus et là l'image de la réunion elle est quand même très enfin c'est magnifique c'est la après il reste la fusion mais la réunion c'est vraiment la c'est vous êtes ensemble c'est la première c'est un aboutissement quand même au niveau des flammes des flammes jumelles allez on va changer de racle elle est très drôle l'image que j'ai eu du masculin catapulté donc malheureusement la carte est pas très les énergies sont basses mais ce qu'on m'en voit c'est c'est drôle et plutôt joyeux en fait alors on va ensuite utiliser je voulais plutôt commencer par cette alors celui-ci c'est le cirque divin magnifique je voulais pas montrer celui-là ça faisait un moment que je voulais la voir à l'OTC alors qu'est-ce que quels sont les messes aussi oula ça parle bien pour le masculin sacré Alice et là on me dit le message quand il me vient immédiatement c'est qu'on me dit qu'on parle on dit au masculin que là il doit arrêter de jouer il doit arrêter de les faux semblants qui sont d'être entre deux de oui c'est pas un jeu en fait cette relation elle est sacrée elle est protégée elle est elle est puissante elle doit être respectée et et là on lui dit qu'il est qu'il est urgent de de grandir ce sont les messages qu'on envoie que la lumière n'est pas loin de lui mais pour le moment il n'a toujours pas il n'a toujours pas fait ce pas ce pas là qui qui doit l'amener à la réunion avec sa féminine et qui continue on parle de répétition des schémas encore même si cette fois alors là il répète des schémas mais la grosse différence avec avec avant c'est qu'il en a pris conscience donc c'est ça qui fait que ce qu'on voyait au début du tirage c'est pour ça qu'il n'arrive plus à se supporter en fait c'est que là il a pris conscience de tous ses comportements et et il est encore très souvent j'ai le mot défiance il est encore très souvent dans la défiance et et avant un peu ses comportements c'est il était très enfant ça l'amusait ça lui suffisait et donc là il continue en se disant ça va bien remarcher comme avant mais non ça ne marche plus en fait et du coup ça le rend on me dit que ça le rend malade ça le rend malade de 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 et la source là on lui dit d'arrêter de jouer c'est voilà bien c'est terminé là ça va devenir toxique autour de lui les énergies toxiques sont sont à l'extrême donc si il n'arrête pas en fait en fait voilà ce qu'on me dit c'est qu'il les entretient vous savez que dans un parcours de flemme jumelle forcément l'énergie et l'amour qui se dégagent des deux personnes et entre ces deux personnes même si c'est pas palpable ça génère en permanence des jalousies ça c'est comme ça et c'est comme ça il faut faire avec quoi mais mais il faut pas jouer avec et là ce qu'on me dit c'est qu'il joue voilà il joue avec il joue un jeu dangereux il doit il sait en même temps qu'il est au bout du chemin donc il tourne le doigt il continue à tourner le doigt à la lumière tout en ayant bien conscience du chemin à prendre donc il joue on me dit il joue avec le feu en ce moment elle parle vraiment bien de ses cartes j'adore alors la féminine s'il vous plaît un message d'ailleurs je pense que je vais intituler ma vidéo le masculin sacré doit arrêter de jouer arrête de jouer avec le feu c'est de manière diabolique donc du côté de la féminine voilà là enfin je pense que c'est très clair du côté de la féminine la résurgence de blessures sur laquelle la féminine travaille actuellement ben c'est voilà c'est ce que c'est le message des autres cartes c'est que ces espèces de comportements un peu déviants manipulateurs le fait le fait de laisser de laisser son environnement toxique du masculin jouer avec ce lien avec cette relation la féminine elle elle n'en peut plus ça a fait ressortir ressurgir beaucoup de blessures de son côté et là elle avance elle travaille dessus mais vraiment très bien et elle est devant bon après on sait très bien que dans ce parcours là c'est la féminine qui alors attention je parle toujours de polarité donc vous inversez vraiment en fonction de vos cas ça peut être des couples homosexuels c'est vraiment la polarité il n'y a aucun problème donc là la féminine elle elle bosse elle est vraiment sur son parcours on parle de blessure elle est en colère en fait la féminine elle de trahison donc il y a une blessure de trahison je ne sais pas du tout il s'est passé quelque chose par rapport à la féminine qui a fait ressurgir de trahison d'humiliation et mais elle elle avance elle a bien avancé sur son travail elle elle gère quoi par contre ça n'a pas été facile donc on parle vraiment d'environnement très toxique alors après c'est toujours les environnements toxiques qui sont toujours sur les deux ils peuvent être plus sur l'un ou sur l'autre mais les deux les deux subissent l'environnement chacun chacun d'une manière différente mais voilà il y a quand même toujours une carte très positive qui est celle de la réunion qui est donc comment la donc en gros la féminine elle est elle n'est pas du tout elle ne nie pas le lien ni rien elle fait ça en conscience vraiment elle avance en conscience elle elle est guidée et elle elle croit profondément à la magie de ce lien malgré sa colère son humiliation elle sait que ça fait partie du boulot quoi donc c'est pour ça qu'elle est qu'elle se rapproche de sa complétude et on me parle d'une rencontre donc là au début du tirage il y avait vraiment il y a une situation de séparation qui est devenue insupportable pour le masculin mais en même temps il ne fait pas ce qu'il faut et ouais peut-être tu m'en rends compte alors s'il vous plaît la vidéo la féminine elle reprend son pouvoir elle vraiment elle est elle avance beaucoup elle est dans des énergies beaucoup plus beaucoup plus lumineuses que le masculin elle va vraiment vers la lumière en conscience le masculin il sait que la lumière il lui tourne le dos tout en étant bien conscient qu'il le fait il se dosse la botte quoi mais il n'en peut plus si je vous plaît mais il n'en peut plus si je vous plaît que sa féminine que sa féminine reprend son pouvoir que sa féminine est dans la lumière parce que vous le savez bien dans ce parcours là on se ressent profondément en permanence et c'est ce qui le rend je pense encore plus explosif qu'en fait il n'arrive plus à gérer tout ça il sent qu'elle est qu'elle reprend le dessus sur cette situation qu'elle vit sa vie qu'elle est en train de c'est pas qu'elle prend ses distances mais qu'elle accepte la distance elle accepte elle accepte le défi en fait de ce parcours et ça lui qui n'en est pas au même point ça le déstabilise complètement c'est insupportable pour lui il se pose beaucoup de questions sur sa féminine on me dit qu'il imagine il y a de la jalousie il se demande si elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre il sent qu'elle est convoitée et tout ça ajouté à la solitude au fait qu'il est conscient de continuer ses schémas toxiques répétitifs et ne pas réussir à en sortir un peu rigide aussi mais il vous voit aussi comme une femme magnifique ou un homme magnifique enfin vous voyez ce que je veux dire il est extrêmement extrêmement attiré par vous il vous sent aussi ce qu'on me dit c'est que comme vous êtes en séparation je pense que la féminine de son côté elle volontairement pour se préserver elle ne donne pas de nouvelles et tout ce côté secret mystérieux elle ne fait que le mettre de plus en plus mal à l'aise mais il ne bouge pas pour le moment alors est-ce qu'il va faire quelque chose ce masculin voilà ils sont tous à vote il reste dans sa solitude il n'est pas bien vous êtes pourtant vous êtes la reine de son coeur il n'y a rien à faire il n'y a que vous c'est une personne qui doit pourtant être très qui est très entourée mais rien à faire et il me dit il a l'impression le masculin a l'impression actuellement que que tout est faux autour de lui il ne sait plus du tout où il en est même il a des gros doutes c'est trop beau en fait pour lui il n'arrive pas à croire il se dit non mais c'est trop beau ça n'existe pas un amour pareil du coup c'est en utilisant un peu ce ce prétexte qu'il se il sert de ça comme excuse pour rester dans ses schémas et pas bouger il y a un autre message pour la féminine pour les personnes qui arrivent ce soir il trouve que sa féminine est devenue très très froide il n'a pas l'habitude de ça c'est une personne qui a dû vraiment vous avez enfin la féminine a dû vraiment énormément donner au-delà des limites et le masculin j'ai juste commence juste à comprendre et à réaliser à quel point c'était énorme et c'est alors malade clairement il n'est pas bien du tout alors une carte pour la féminine on parle toujours de rencontre on va voir ce qu'il reste passé la voix d'un ange elle est trop belle cette carte elle est pour elle est pour elle est pour la féminine mais pour moi elle est un peu pour le lien en fait cette carte elle est un peu pour les deux je pense c'est à dire que là vraiment on voit elle renvoie à la carte de la réunion qui finalement la réunion a l'air d'être loin mais elle n'est pas forcément parce que parce que certaines personnes évoluent beaucoup plus vite que d'autres donc on ne peut pas savoir mais là vraiment avec avec la colombe on voit c'est vraiment une féminine qui se sent bien qui est dans la dans la douceur qui retrouve sa liberté mais qui qui retrouve son pouvoir de femme séductrice également mais libre 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 du lien libre de tout ça et et ça c'est le enfin ce que je le féminine pardon le masculin le ressent vraiment et et je ressens une admiration pour la féminine mais incroyable c'est donc d'un côté c'est la féminine qui est la magicienne de sa vie et qui qui remet de la magie dans sa vie malgré malgré ses blessures qui c'est pas drôle tous les jours avec des hauts et des bas mais mais voilà elle lâche pas l'affaire et 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 là clairement c'est une réussite elle elle est dans la lumière dans la douceur dans la liberté et le masculin qui est dans l'admiration de cette femme qui est magique pour lui qui l'envoûte voilà le mot c'est un amour envoûtant donc il ne peut pas se défaire pourtant il résiste mais vraiment donc cette carte pour moi elle est vraiment elle s'adresse de deux côtés aux deux ensuite ensuite on va tirer quelques cartes de l'oracle de grave protecteur alors s'il vous plaît quelques messages pour les personnes qui regardent ma vidéo ce soir au parcours de feu de journée je ressens aussi beaucoup d'émotions à venir de belles émotions de la douceur vraiment une grande douceur donc une fois que une fois que ces situations difficiles auront été dépassées ce sera vraiment beaucoup de douceur peut-être pour cette rencontre là que j'ai sur le flamé guide le message ce soir pour la personne qui regarde cette vidéo je crois que alors j'ai deux cartes magnifiques je vais les prendre toutes les deux même si elles se suivent les amoureux et apalala donc là vraiment vraiment ça annonce une très belle rencontre donc là je pense vraiment enfin je sens vraiment que ce qu'on m'a donné comme les images que j'ai eues d'une explosion enfin du masculin je pense que là il va il va aller jusqu'au bout d'une résistance mais complètement qui n'a plus de sens et il va tout il va arriver comme un comme un boulet de canon chez sa féminine et il va évoluer d'un coup je pense d'une manière complètement explosive et ça va être chaud parce que ce que j'envoie enfin entre les images de volcans ça va être ça va être chaud mais dans la douceur aussi quand même et puis avec un très très bel équilibre le ying et le yang magnifique la carte des amoureux avec la protection on me redit un lien protégé on est bien sûr un lien un lien de flamme jumelle il y a quelqu'un qui veille sur cette on me dit qu'il y a quelqu'un derrière le voile une personne décédée qui veille sur cette relation on parle c'est marrant j'ai le j'ai un oracle de l'Egypte ancienne que je voulais depuis très longtemps et là on me parle de scarabée vous me direz dans les commentaires si ça vous parle de scarabée sacrée alors j'avoue que ça me c'est des j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'Egypte et tous les symboles liés à l'Egypte qui m'accompagnent depuis depuis que je suis petite et qui me parlent énormément il y a vraiment une protection très forte de l'au-delà sur ce couple et même je pense que les personnes qui essayent de détruire ce lien parce qu'il y en a là on l'a senti dans l'entourage toxique du masculin et on a vu les conséquences sur la féminine les personnes qui essayent de détruire ce lien il y aura un effet boomerang sur ces personnes parce que la protection ce lien est protégé c'est un lien divin protégé et vraiment on m'envoie l'information qu'il y a une personne en particulier qui protège ce lien ça veut dire aussi que ces deux personnes ont des missions à réaliser qui sont importantes concernant bien sûr l'amour l'amour inconditionnel c'est pas par hasard c'est pas c'est pas un jeu c'est ça qu'on disait en masculin dans les premières cartes il faut qu'il arrête de jouer parce que parce que sinon c'est voilà la source le ramènera sur le droit chemin et ça va être ça peut être violent par moment les petites foudres karmiques elles peuvent être que petites quoi donc voilà donc j'ai le scarabée sacré qui reste là comme on me dirait donc en tous les cas la réunion est là la réunion est bien présente et là le masculin là je le ressens après cette période un peu explosive c'est vraiment voilà il sera tellement heureux qu'il va à peine y croire et plus il sera vraiment une personne très très présente très pareil je ressens toujours autant de douceur de respect la féminine la féminine va être sidérée par sa transformation c'est ce qu'on me fait donc voilà ensuite on va finir avec mon avec l'égide ancienne vu que je suis là je suis sur le message de la scarabée j'aimerais bien comprendre donc le message le message de la guérison excusez-moi de l'égide ancienne magnifique carte allez alors qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le scarabée concernant cette relation s'il vous plaît mon guide quels sont les messages de ce soir merci à la puissance de l'égide ancienne de nous donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo je vous la montre Isis la force de l'amour c'est incroyable au coeur courageux je t'insuffle ma force et ma ténacité rien n'est impossible pour celui qui relève les défis sans jamais se décourager tout est dit voilà c'est un amour cet amour est un amour indestructible et quels que soient les obstacles cette relation ces deux personnes seront réunies et cette relation qui inonde on le voit qui inondera d'amour absolu de lumière toutes les personnes autour d'elle se réalisera quels que soient les obstacles c'est vraiment c'est vraiment le message la protection d'Isis sur un lien sacré c'est pas rien voilà écoutez je pense qu'on va rester là pour ce tirage je vais prendre juste un petit message de l'oracle des anges comme toujours parce qu'on adore si jamais ça parle à quelqu'un ou ce carabée sacré n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ah oui voilà ce qu'on me dit si quelqu'un ce soir une personne a sur elle un bijou ou un objet mais vraiment il faut que la personne l'ait autour d'elle ou sur elle avec un scarabée sacré vraiment cette guidance sera pour cette personne alors une ou plusieurs personnes bien sûr ah j'ai une carte qui s'est retournée miracle hum trop beau donc oui c'est un signe c'est un signe bien sûr pour vous donc si vous avez sous les yeux quelque chose avec un scarabée sacré je sais pas vous êtes à la télé vous avez de la télé allumée à côté en même temps que vous écoutez la vidéo un livre ou autre un signe du scarabée sacré à côté de vous vous êtes concerné par un ou plusieurs messages qui ont été délivrés dans cette vidéo donc pour l'oracle des anges miracle nos ailes de lumière t'enlaces ainsi que ce que tu aimes la situation actuelle est protégée par des forces supérieures les forces de l'amour sont en action tout va s'arranger voilà on ne pouvait pas avoir de plus belles conclusions par rapport à cette guidance c'est exactement ça c'est vraiment une relation particulièrement protégée ce qui veut dire comme toujours que les deux personnes ont des missions particulièrement importantes à réaliser des missions d'âme des missions de vie et on leur dit on leur dit on leur parle de protection que les anges les archanges tous les êtres de lumière Dieu Marie et tous vos guides sont autour de ces personnes et de toutes les personnes de tous les travailleurs de lumière et de ne pas s'inquiéter pour les défis les périodes difficiles qu'on peut tous traverser aussi que tout va s'arranger et là clairement la phrase les forces de l'amour sont en action c'est irrémédiable il n'y a pas de quoi qu'il arrive ces deux personnes seront réunies il y a énormément de force et de protection autour de cette relation à n'en pas douter vraiment c'est magnifique très très belle guidance excusez-moi mais j'aime bien finir sur sur ces messages entourés des pierres pour bien appuyer et transmettre tous les messages de ce soir je vous remercie beaucoup j'espère que cette guidance vous aura plu qu'elle aura parlé à certaines personnes si vous avez aimé ma vidéo merci de la liker merci de vous abonner à ma chaîne également ça m'encourage vraiment à continuer n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines publications n'hésitez pas non plus à me contacter avec mon adresse mail qui est sous les vidéos si vous souhaitez une guidance privée un coaching intuitif ou un accompagnement de flammes jumelles voilà je vous souhaite une très bonne soirée et à demain soir je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie